Je suis paysan et je suis fier d'être paysan parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la terre et nourrissent les humains. Voyez cet arbre sous lequel nous sommes, c'est la terre qu'il nous l'a donné. Et c'est pour ça que les oiseaux viennent chanter dans l'arbre. L'arbre, il va chercher la force du ciel. Cette force du ciel, il va la donner à la terre. Et il nous donne l'énergie et le bien-être. Donc il faut bien comprendre que ce que nous faisons en soignant la terre et en aimant la terre, c'est une action, une mission la plus belle qui soit. L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvé pour produire sa nourriture. A l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu. Mais aujourd'hui, c'est tellement évident. Tout le monde réclame une agriculture respectueuse de la santé et de l'environnement. Notre souci, c'était dès le départ de cultiver ce domaine en agriculture biologique. Et Pierre a été la première personne qui nous a dit que la terre, c'est l'avenir. Quand on parlait de la terre, on parlait de la même façon. L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. Maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme. Et on doit légitimement se protéger. Mais je ne crois pas du tout à la lutte qui serait simplement dans les éclats de colère. Je crois que la lutte aujourd'hui, ce doit être dans « je fais ». Quand j'apprends à un paysan à soigner la terre, pour moi, c'est une victoire. Et quand je parle, je parle au nom de la terre. Je ne parle pas seulement au nom de Pierre Rabhi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada